Yulia peut enfin souffler, défaire sa valise et celle de ses trois filles, elles ont fui l'Ukraine. Mes filles, elles adorent lire et c'était des livres en ukrainien offerts aux filles et j'ai décidé de les importer aussi. Leur histoire s'écrit maintenant loin de leur ville, Odessa. Voilà, Yulia est ukrainienne et sa famille vit toujours dans le Donbass, côté séparatiste. Son frère se bat même aux côtés de l'armée russe et ça, Yulia ne le comprend pas. Il continue de s'écrire mais c'est difficile. Il est totalement fermé. Pour lui, nous, les Ukrainiens c'est des nazis, c'est absolument des nazis qui veulent envahir leur territoire, les sommettre, etc. Voilà, nous, les Ukrainiens, tandis qu'on vient de la même famille. L'état des choses actuel a vraiment aggravé notre relation et surtout quand mon frère a dit que si on me mobilise, je vais lutter contre les Ukrainiens. C'était son message conscient. Je ne pourrais pas embrasser mon frère après ça. Quand je sais qu'il y a mes amis qui font la guerre aussi. Deux frères et sœurs presque ennemis. Leur mère vit toujours dans le Donbass. Sa maman ne prend pas partie entre ses deux enfants mais Yulia se sent abandonnée. Ce qui est bizarre pour moi, c'est que je me sens très solitaire. Très solitaire parce que c'est moi seule qui tiens ce côté pro-ukrainien, qui se sent ukrainien et qui me bat pour le côté ukrainien. Et que personne de ma famille ne peut pas être de mon côté là. Je suis orpheline dans mes idées. Quand la guerre déchire des familles, Andrie et sa femme Elena ont ouvert ce restaurant en boucherie à Brest en 2015. Lui est ukrainien d'origine, elle russe. Ils ont deux enfants, ils s'aiment, mais la relation avec leurs parents est devenue compliquée. Nous on a essayé d'éviter le sujet avec les enfants parce qu'à 5 à 7 ans, en fait, je pense que c'est un peu compliqué de leur dire, écoutez, c'est le pays de votre maman qui est en train d'envahir le pays de votre papa. Mais nous, on n'est pas en guerre. Et nous, on est solides. Elena et moi, on tient bon, on tient fort. On essaie d'être solides comme des rocs. Et à côté, tu as tout le reste qui part en sucette. Les gens qui sont censés te soutenir et t'accompagner, ils ne sont pas là, ils se sont radicalisés, ils sont partis ailleurs. La mère d'Andrie vit-elle aussi en France ? Une maman ukrainienne est désormais farouchement anti-russe. Celui qui est à côté de l'autre, c'est pas mal. Quand je me suis rendu chez ma mère en lui disant, tu ne te rends pas compte du souci qu'on est en train de générer ? J'ai une copine dans le sud de la France, on lui a refusé du boulot parce qu'elle est russe. J'ai dit, et Marie, on est en disant, mais c'est bien fait pour elle. Je dis, non, ce n'est pas bien fait pour elle, tu ne comprends pas. Ta belle-fille, elle est russe, un de tes deux petits-enfants est russe. J'ai dit, il y a une incompréhension totale. Je dois faire quoi, moi ? C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que tu ne vas plus voir tes petits-enfants, tu ne vas plus voir ta belle-fille, tu ne vas plus me parler parce que j'ai épousé une Russe. Qu'est-ce qui va se passer ? Les parents d'Héléna, eux, habitent toujours en Russie. Ils soutiennent Vladimir Poutine. Selon Héléna, ils sont victimes de la propagande. Ma mère, elle me dit, chaque fois que je dis à ma mère, par exemple, maman, c'est les infos que vous voyez, ce ne sont pas les vraies infos. Et à chaque fois, elles me répondent, peut-être, c'est vos infos, les infos. Alors, leur solution pour éviter que les relations se tentent encore plus, ne plus parler de la guerre en espérant qu'elle se termine bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada